Bonjour tout le monde ! Je m'étais toujours dit que je ferais une introduction comme ça, parce que c'est un bureau de vous, mais c'est absolument ridicule. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'Arsenal. Et pourquoi nous allons parler d'Arsenal ? Eh bien déjà parce que j'ai fait mention à la situation des Gunners à deux reprises récemment. La première c'est le journal TMF où j'ai parlé de leur rencontre face à Crystal Palace, c'est dispo sur la chaîne TMF Journal, ça a été publié ce midi. Et puis la seconde mention d'Arsenal, c'est dans une vidéo qui sera publiée d'ici quelques jours sur la chaîne de El Floco, où on réagit à des pronostics européens. Et force est de constater que dans les deux cas, j'ai été assez généreux en louange sur Arsenal, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de creuser un petit peu le sujet. Parce que est-ce que vous connaissez la situation d'Arsenal en France ? Le traitement médiatique d'Arsenal. Il y a beaucoup de bienveillance. C'est une bienveillance qui aujourd'hui va passer, notamment du côté de l'Angleterre, parce qu'Arsenal n'est plus vu comme une potentielle bonne surprise, mais comme un club qui est attendu en Europe, comme un club qui est attendu en Première Ligue, comme un club qui finalement doit avoir les épaules pour challenger Manchester City. Mais en France, tu as toujours eu ce petit côté, tu as beaucoup de supporters d'Arsenal. Parce qu'à une époque, tu avais une vraie colonie de Français qui était là-bas, parce qu'il y avait des grandes années d'Arsenal qui correspondent un petit peu à ma génération, où beaucoup de personnes s'y sont attachées. Il y a également toute l'ère Wenger qui a marqué beaucoup de personnes. Et du coup, au cours de ces années où Arsenal était un peu dans la mouise, tu avais une bienveillance, mais une bienveillance qui pouvait limite tomber dans la condescendance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait partie de ces équipes où parfois tu disais « c'est pas grave, tu as fait de ton mieux ». Mais au bout d'un moment, il ne faut pas faire de ton mieux. Quand tu es supporter d'Arsenal, tu es en droit d'attendre que ton équipe gagne. Et quand tu lis à quelqu'un « t'as fait de ton mieux » tout au long de son histoire, ça sous-entend un petit peu que tu dis « t'as fait de ton mieux, de toute façon, on n'espérait pas mieux ». Mais aujourd'hui, Arsenal, on espère mieux. Aujourd'hui, Arsenal, on va l'expliquer dans mes points de contexte, c'est une équipe qui peut viser la Première Ligue. Et du coup, je mets carrément les pieds dans le plat. Et cette vidéo va se poser la question suivante. Est-ce qu'Arsenal est favori ou outsider pour gagner la Première Ligue ? On ne va même pas se demander s'ils sont candidats au podium. Pour moi, ça, c'est plié. Et évidemment, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bref, longue introduction. Je vous dis, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo TalkMyFootball. Et oui, j'avais prévu cette connerie ! C'est magnifique. Bref, c'est parti. Bon, on va faire le petit point de contexte. Je sais qu'il y aura des supporters d'Arsenal qui vont regarder cette vidéo. Alors, je vais tout de suite mettre ce petit classement schlac, coup de poignard dans le dos. Bah oui, le classement de l'année dernière, il fait mal parce que tu t'es rendu compte qu'Arsenal était en bonne position de gagner la Première Ligue. Vous voyez sur le schéma, d'ailleurs, qu'ils ont passé 90% de la saison en tête, mais au dernier moment, ils se sont rétamés et finalement, ils ont dû oublier leur rêve de Première Ligue. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la blessure de Saliba mi-mars a fait extrêmement mal aux gunners. C'était un joueur qui était crucial dans l'effectif. Et évidemment, partir au moment où c'est le plus important, même s'il ne l'a pas choisi, ce pauvre Saliba, eh bien, ce n'était pas le meilleur truc à faire pour gagner une Première Ligue. Ensuite, tu t'es rendu compte qu'Arsenal était toujours dans le même scénario. C'est-à-dire que c'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui a du talent. Sauf qu'au moment où il faut être tueur, au moment où il faut concrétiser toutes les bonnes choses que tu as faites, tu glisses un petit peu sur le tapis devant la ligne d'arrivée. Tu vois, c'est cette fameuse carapace bleue qui te mine juste au moment où tu pensais que tu allais passer la ligne d'arrivée dans Mario Kart et au final, tu te fais avoir. Pourquoi ? C'est aussi symbolique du côté d'Arsenal. Ce n'est pas qu'avec la saison précédente, c'est également, je vous le montre, ce classement 2021-2022, où on a vu Tottenham avoir la quatrième place synonyme de Ligue des Champions devant Arsenal. Donc en plus, ça fait d'autant plus mal pour les Gunners quand c'est Tottenham qui va te prendre cette place. Et tu y as cru pourtant à la place de Ligue des Champions du côté d'Arsenal, et ça aurait été de belles retrouvailles, retrouvailles qui se font finalement au cours de cette saison. Alors ça, ça te donne une première situation d'Arsenal. Une équipe jeune dans tous les sens du terme, parce que tu as eu beaucoup de changements au sein du club, tu as un entraîneur qui est jeune, tu as des joueurs importants qui sont également des joueurs qui sont généralement entre 20-25 ans, mais désormais les choses ont changé. Et les choses ont changé à partir d'un premier point, c'est le point des renforts. Parce que oui, on a tendance à beaucoup tirer sur Chelsea, qui réalise des opérations extrêmement onéreuses sur le mercato. Et je crois que c'est dans l'after où j'ai entendu cette stat qui est juste dingue, comme quoi ils ont signé plus de recrues que de victoires en Première Ligue depuis que le nouveau propriétaire est arrivé. Mais Arsenal dépense également. Arsenal n'est plus ce petit club qui est dans une période un petit peu compliquée, qui est un peu radin sur le marché des transferts, où Arsène Wenger te dit « Non, tel un grand-père qui ne veut pas dépenser nos moindres sous ». Non, aujourd'hui, Arsenal dépense ce jour. Mais le tableau des transferts sur cet été, vous vous rendez compte que, eh ben bordel, tu as quand même des investissements majeurs qui ont été réalisés. Tu as dépensé beaucoup d'argent, tu as des joueurs de qualité qui sont arrivés. Et puis finalement, tout ça fait que tu as un résultat sur l'année qui est à moins de 100 millions. L'été précédent, tu étais à quasiment moins 170. Et puis en 2021-2022, tu étais à moins 136 millions. Donc ça fait que sur trois saisons, tu as quasiment investi 600 millions d'euros. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. En plus, Arsenal n'a pas énormément vendu. Ils ont vendu pour grosso modo 100 millions d'euros. Donc un club qui est en déficit de 500 millions d'euros sur trois ans, c'est quand même un club qui va investir avec des ambitions qui sont colossales. Oui, Arsenal fait partie de ce type de club aujourd'hui. Donc déjà, ça, c'est un point qui fait que tu n'es plus en mesure d'être indulgent avec Arsenal. Et le second point, c'est que ces renforts, ils sont bâtis pour un homme qui s'appelle Arteta. Arteta a eu les moyens de construire l'équipe qu'il voulait, les moyens déjà financiers, vous l'avez vu, mais également les moyens en termes de temps. On va avoir d'ici quelques mois la quatrième année d'Arteta, puisque vous le voyez sur cet article, Arteta, il a débarqué en décembre 2019. Donc ça fait moins longtemps que Jürgen Klopp, qui est en place depuis 2015, moins longtemps que Guardiola, qui est en place depuis 2016. Mais tout de même, on parle d'une anomalie dans le monde du foot. Il faut bien avoir ça en tête, parce que les entraîneurs qui restent 4 ans sur un banc, eh bien, tu ne vois pas ça partout. Mais vous savez quoi ? C'est plutôt une bonne chose, parce qu'Arteta, il a eu des périodes compliquées à Arsenal, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a réussi à redresser le club. Alors, pas tout seul. Il y a une direction sportive qui bosse bien du côté des gunners. Il y a des joueurs qui ont réussi à élever leur niveau de jeu. Et franchement, on peut dire qu'il est tombé dans un environnement qui est plutôt propice à l'expression de son talent. Mais pour laisser un coach exprimer son talent, il ne faut pas le virer au bout d'un an. Est-ce que toute cette stabilité à Liverpool, à Manchester City, à Arsenal, ne serait pas une petite leçon pour certains dirigeants du football ? Je pense que si, mais en tout cas, disons-le, Arteta s'est retrouvé avec le matos, avec le temps, avec tout ce qu'il faut. Et justement, pour parler des réelles chances d'Arsenal de remporter la première ligue, on va parler de leur effectif. Alors, je vous mets un gros tableau, qui est le tableau de Transfermarkt, qui est particulièrement utile, parce qu'il vous permet de voir, avec les cases vertes, les joueurs dont le poste de prédilection est soit défenseur central, arrière gauche, arrière droit, etc. Et avec les cases qui sont beiges, la polyvalence potentielle de ces joueurs. Tout en bas, vous avez une ligne qui va récapituler le nombre de joueurs qui sont à ces postes, en sachant qu'il y aura indiqué les joueurs dont c'est le poste de prédilection, mais également les joueurs dont c'est un poste secondaire, où ils sont polyvalents. On peut prendre l'exemple de Kia Avertz, par exemple. Vous vous rendez compte que ce bon vieux Avertz qui est arrivé au cours du mercato estival, c'est un joueur qui présente l'avantage de pouvoir jouer tantôt milieu offensif, tantôt hélié, tantôt avant-centre. Et j'ai même envie de dire qu'on aurait pu le classer milieu relayeur pour vous dire que Transfermarkt n'est pas non plus d'une générosité folle. Et le constat, c'est que vous vous rendez compte que tous les postes sont aujourd'hui triplés du côté d'Arsenal. Alors certes, tu as des profils différents à certains moments. Certes, tu as du jeune également qui est pris en compte. Mais allez loin, l'époque où tu disais, en fin de championnat, et pourtant ça date seulement de quelques mois, Bomber et Arsenal est peut-être un peu dans la panade pour ses derniers matchs, pour ce sprint final, parce qu'ils n'ont pas la profondeur de bande à Manchester City. Je ne dis pas que c'est équivalent, mais aujourd'hui c'est une équipe qui est calibrée pour jouer de la coupe, pour jouer du championnat, pour jouer de la ligue des champions, et pour être sur tous les fronts en même temps, sans sacrifier aucune rencontre. En plus, tu as de la qualité du côté d'Arsenal. Un joueur comme Dick Landry, ce que tu vas aller chercher, c'est quand même pour moi un des tops mondiaux à son poste. Quand tu es un haut de garde qui est le meneur de jeu et le capitaine de ton équipe, ce n'est quand même pas n'importe quoi. Alors évidemment, quand je vous parle de la richesse de l'effectif d'Arsenal, j'ai des éléments précis à vous mettre en avant. On parlait de la blessure de Saliba, qui a fait beaucoup de mal à Arsenal fin de saison dernière. Aujourd'hui, tu as été chercher Timber, qui est un élément super intéressant. Même si je vous accorde que ce n'est pas forcément le meilleur exemple étant donné que c'est déjà blessé. Mais bref, vous voyez l'idée ? Tu sais que Thomas Partey, c'est un joueur qui va avoir tendance à se blesser. Là, c'est Dick Landry qui va t'apporter un petit peu de renfort. Tu sais que Gabriel Jesus, il est fragile, qui t'a lâché de décembre jusqu'à mars. Désormais, Avertz, même s'il n'est pas venu pour ça, il peut aider. Tu as Baloguen qui revient de son très beau prêt à Reims et qui vient également apporter du renfort. Et puis Enquetia, on l'avait déjà pas mal vu l'année dernière. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, même sur les problèmes qui étaient assez identifiés du côté d'Arsenal, tu as réussi à te construire un effectif qui apporte ses solutions. Et rien que ça, ça fait que selon moi, tu as un effectif qui peut prétendre à gagner la Première Ligue. Parce que tu as de la qualité et tu as également du nombre, ce qui t'a un petit peu manqué. Alors j'ai deux nuances quand même à apporter. Parce que tout n'est pas parfait. Et dans n'importe quel effectif, tu peux apporter des nuances. Le premier, c'est le cas de Saka et le cas de Martinelli, qui sont tes ailiers qui ont débuté les deux premiers matchs de Première Ligue. Si je ne dis pas de bêtises, ma mémoire est parfois un peu foireuse. Si tu peux les remplacer numériquement, il n'y a aucun problème. Tu peux construire une équipe sans eux. Tu n'as pas forcément leur équivalent en termes de profil. Déjà en termes de qualité, remplacer un Saka, il faut se lever tôt. Mais si tu mets un Avertz sur le côté, tu te doutes que tu n'auras pas les qualités d'un Martinelli ou d'un Saka en termes de vitesse, en termes d'élimination. Et Avertz, ce n'est pas un mauvais joueur. Mais il va t'apporter d'autres choses et tu ne pourras pas construire tactiquement ton équipe pareille. Ça, c'est un premier point qui est préjudiciable pour moi, pour les Gunners. Le second point, c'est le fait que tu n'es pas de grand numéro 9 de classe mondiale. Alors Gabriel Jesus, c'est un joueur qui est super intéressant, qui ne va pas forcément briller que par son apport de but, mais dans bien de domaines de jeu. Sauf que je considère quand même que quand tu le compares à un Erling Haaland, par exemple, tu as un monde d'écart. Alors tu peux espérer, sans parler d'avoir un Haaland dans ton équipe, parce que ça, Arsenal ne l'aura tout simplement pas, avoir un Belloguen qui se montre au cours de la saison. Mais tu as quelques rumeurs également, comme quoi Chelsea le pisterait. Donc en fait, oui, tu as encore quelques petits trous dans la raquette de cette équipe, mais on va être honnête. Quand tu vois que la saison dernière, tu as réussi à sortir une saison où si tu n'avais pas eu la blessure de Saliba, si les choses se seraient mises un petit peu mieux, tu aurais peut-être eu 90 points. Quand tu regardes comment s'est renforcé, Arsenal, au cours de cet été, en dépensant, mais en dépensant également intelligemment, je pense que l'idée, ce n'est pas seulement de dire qu'ils ont claqué beaucoup de thunes, je me dis qu'aujourd'hui, ils peuvent prétendre être des candidats à la victoire finale. Alors, la dernière partie, c'est la partie avis et pro. Donc on va commencer par les pronostics. Comme d'habitude, cette partie est sponsorisée par Winamax. Attention, pariez seulement si vous êtes majeur, c'est interdit aux mineurs. Et quand bien même vous seriez majeur, n'oubliez pas que c'est comme au casino, la maison est toujours gagnante, un euro investi est un euro potentiellement perdu. Si vous avez envie de vous lancer, il y a le lien en description. Deux beaux bonus de la part de Winamax. Le premier, c'est que Winamax double votre premier dépôt jusqu'à 100 euros. C'est-à-dire que si vous déposez 50 euros, vous aurez 50 euros en plus. Si vous déposez 100 euros, vous aurez 100 euros en plus. Et puis le second, c'est avec le code promo TMM10, qui vous permet d'avoir 10 euros en plus en free bet. Je vous mets toutes les explications. Alors les codes, déjà, parce que c'est ça qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est de voir un peu où en sont les bookmakers. Eh bien, vous allez le voir, il y a clairement Manchester City et le reste du monde. Pour le vainqueur de la première ligue, on a City qui est à 1,65 et qui est plébiscité par les parieurs à 71%. Du côté d'Arsenal, on est à 5,50 avec 17% des paris. Alors on est loin, loin devant Liverpool, qui est complètement largué dans les pronostics, mais on se rend compte qu'il y a également un monde entre City et Arsenal. Si on parle des places intermédiaires, par exemple le top 2, Arsenal est à 2,50 et le top 4, Arsenal est à 1,30. Donc il y a encore un petit peu d'enjeux sur le top 2. Il y a par contre quasiment plus d'enjeux sur le top 4 et c'est pour ça qu'on a une cote qui est extrêmement faible. De mon côté, j'irais taper le top 2 à 2,50. Je vous explique pourquoi. La cote de 5,50 est évidemment hyper intéressante, mais le 2,50, c'est déjà une cote qui est hyper élevée. Et pour moi, tu as vraiment un début d'air où tu vas te retrouver entre un Manchester City qui est une machine implacable et un Arsenal qui est une équipe qui est absolument formidable mais qui ne peut pas débuter avec le statut de favori. Tu vas te retrouver un petit peu comme ce Liverpool City durant leurs grandes années qui se tirent à la bourre. Pour moi, Manchester City garde des avantages qui fait que je vois Arsenal très solide numéro 2 mais pas forcément vainqueur. Et très solide avantage, c'est notamment Haaland. Haaland qui est absolument incontournable dans cette équipe de Manchester City, qui a battu les records de Première Ligue alors qu'il découvrait tout juste le championnat et qu'il s'adaptait avec Pep Guardiola. C'est quelque chose dont Manchester City peut se targuer et c'est quelque chose qu'Arsenal n'a pas du tout. Pour le coup, tu n'as pas d'équivalent à Haaland. C'est bien normal parce que c'est un joueur qui n'a tout simplement pas son équivalent dans le monde du foot actuel. Ensuite, Manchester City, moi, m'impressionne par sa capacité à briller malgré les absences de certains joueurs. Un autre joueur dont Manchester City peut se targuer et qui n'a pas d'équivalent, c'est Kevin De Bruyne. Même si Edgar est un incroyable joueur, Kevin De Bruyne, il va avoir une grande blessure, il va avoir une indisponibilité. Vous savez quoi ? Ça ne m'inquiète pas du tout du côté de Manchester City parce que tu as la montée en puissance de certains joueurs, parce que tu as un effectif qui est extrêmement riche et puis parce que finalement, City, ça a accumulé un nombre de top joueurs qui est impressionnant et que là, la question, ce n'est même plus la profondeur de l'effectif de Manchester City, la question, c'est plutôt le fait que tu puisses vraiment faire sortir beaucoup de joueurs de ton 11 sans avoir l'impression de perdre en qualité globale. Et franchement, quand tu as un mec comme Alvarez qui est sur le banc, quand tu as un mec comme Foden qui est sur le banc, quand tu dois te poser des casse-têtes tels que ceux que Guardiola se pose au quotidien, tu te dis que cette équipe, elle est tout simplement imprenable. Alors, ça ne veut pas dire que je pense que Manchester City ne peut pas échouer, ça ne veut pas dire que je ne crois pas dans les chances d'Arsenal. Mais la question, c'est est-ce que Arsenal est favori ? Pour moi, ils ont les épaules d'une équipe qui joue le titre, ils peuvent remporter le titre, mais je n'en fais pas pour autant mon favori. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De manière générale, je dirais qu'il va falloir être solide mentalement du côté des Gunners, parce que la saison ne va pas du tout être appréhendée de la même manière, chaque match nul sera vivement critiqué, mais en tout cas, tu as fait tout ce qu'il fallait pour ne pas connaître de crise de croissance et pour que ton développement se poursuive de façon classique, bien, serein, sain. J'attends vos retours en commentaire, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, salut !